... Universitaire, industriel et touristique, Grenoble a toujours su prévoir, entreprendre et réussir les projets utiles à son équilibre économique, social et culturel. Un palais des sports pour le jeu des plus grands, des centres de loisirs pour les plus petits, des lieux d'échange culturels, un aménagement diversifié de la circulation urbaine, des ensembles hospitaliers offrant les moyens technologiques les plus modernes. Aujourd'hui, Grenoble doit s'adapter aux exigences européennes. Le projet Europol est une réponse. De nombreux partenaires soutiennent Europol pour renforcer la maîtrise scientifique, industrielle et commerciale des hautes technologies, pivot des marchés de demain. Europol renforcera la formation, le transfert de la recherche vers l'industrie, l'accueil pour les échanges technologiques et commerciaux. L'emplacement central d'Europol est bien adapté à son rôle fédérateur. Grenoble Technopole est une réputation qui peut se valoriser vers l'Europe. La houille blanche, il y a un siècle, a jeté les bases du développement des forces technologiques régionales. Les chantiers hydroélectriques plus rares contribuent aujourd'hui à réguler et aménager l'environnement tel l'ouvrage hydroélectrique de Saint-Égrève. Les filières technologiques de la houille blanche ont lancé bon nombre des industries locales. L'évolution technologique, née de l'énergie électrique disponible, permet aujourd'hui la création de matériaux nouveaux. Une seconde évolution, par filiation de l'électricité, conduit à disposer localement de nouveaux composants et systèmes. En fait, on qualifie de nouveaux ou de complexes des composants au système jusqu'à ce qu'ils soient industriellement maîtrisés. Pour maîtriser cette évolution, Grenoble possède un potentiel scientifique et technologique idéal. L'anneau du synchrotron et le réacteur à eau flux sont les outils d'une recherche fondamentale déjà sous statut européen. Le CNRS et le CEA orientent certaines unités, le LITI par exemple, vers une recherche de haute technologie en imbrication avec l'industrie. Recherche sur les phénomènes physiques, les matériaux, les composants intégrés d'une grande diversité d'applications. Des systèmes complexes, par exemple l'application des techniques nucléaires au domaine médical. Le professeur Louis Néel, prix Nobel de physique, a œuvré efficacement pour structurer les coopérations recherche-industrie. Transfert des connaissances, des technologies, des procédés de fabrication, à Grenoble, le transfert recherche-industrie est un geste culturel bien réglé. L'environnement scientifique et le cadre naturel de Grenoble attirent des groupes internationaux, par exemple spécialisés en informatique et en mesure, scientifique, médical et industriel. Issu de la houille blanche, la méprise de l'énergie électrique requiert une recherche permanente sur les procédés nouveaux pour profiter au maximum des nouvelles technologies. Les composants électroniques créent la haute technologie pour les applications grand public ou professionnelles. des circuits micro-électroniques, des circuits micro-électroniques, des écrans de visualisation nouveaux, des tubes d'imagerie pour la radiologie médicale. Même les outils de nos loisirs s'appuient largement sur une recherche qui allie matériaux nouveaux et structures nouvelles indispensables pour optimiser performance, sécurité et plaisir. Le personnel d'encadrement des entreprises d'origine variée est en grande partie formé dans les écoles d'ingénieurs de Grenoble. L'évolution des spécialités enseignées, choisies en concertation permanente avec le monde industriel et de la recherche, suit l'évolution des sciences et des technologies. Aux critères de choix des candidats au concours s'ajoute bien sûr la convoitise du site grenoblois. Quant aux 20 000 étudiants du campus, ils restent en liaison avec la vie urbaine grâce à des moyens diversifiés et bien organisés. L'école supérieure de commerce au centre-ville de Grenoble est liée à la chambre de commerce et d'industrie de l'ISER. En projet, pour le site d'Europol, une école répondant aux besoins croissants de la gestion et du marketing fera d'Europol un carrefour complet d'échanges entre les sciences technologiques déjà très structurées et le marketing lié aux technologies nouvelles. Le réseau des transports urbains prévoit de desservir Europol. Les zones industrielles dans les trois vallées d'accès naturel à Grenoble sont très accessibles. Zone des Bains et des Chiroles par la route du Sud, zone de Borette-Moirand par l'autoroute A48 vers Lyon, zone de Mélan, d'Omen et Montbonneau, de Kroll par l'autoroute A41 vers la Savoie et les Jeux Olympiques. Et pour le rail, le TGV Longe-Europol. Les aéroports de Grenoble et de Lyon sont à moins d'une heure d'Europol. Visiter ses voisins européens qui ne sont qu'à une portée d'avion, c'est mieux les connaître. À 1h30, Londres et ses contrastes, Madrid à 2h30, les Diamants d'Amsterdam à 1h30 et si l'Italie est à 1h, la fibre suédoise n'est qu'à 2h, le folklore allemand à 1h30, ainsi que la gastronomie belge. Comme entre villages voisins, préparons-nous sereinement les joutes économiques. Seront loyales mais franches. Par tradition ou par obligation périodique, Grenoble érige sur ses places publiques des monuments destinés à satisfaire le besoin d'esthétique de chacun si difficile à définir. L'esthétique d'Europol, ensemble vaste et complexe, peut bien sûr s'évaluer d'après les plans traditionnels. Mais les décideurs ou les intéressés non spécialistes disposent, outre ces plans, d'une maquette et de plusieurs vues perspectives panoramiques respectant l'impression visuelle du projet dans son environnement proche et lointain. La gare ferroviaire actuelle se verra modifiée. Un niveau situé en sous-sol sera accessible par l'intérieur et l'extérieur de la gare et son prolongement sous le réseau ferroviaire donnera l'accès à trois niveaux de parkings souterrains. Par voie de presse, Europol a le souci d'informer l'opinion sur ses objectifs et l'avancement des travaux. Europol expose publiquement son projet. Aujourd'hui, les premières équipes de conception et de maîtrise du projet sont rejointes par des réalisateurs spécialistes de grands ouvrages et garants de la construction réaliste d'Europol. De rêve, Europol devient réalité. Le chantier s'élargit. La première pierre de l'école de commerce est posée. Les épures planes sont devenues panoramiques et les maquettes deviennent réalité. Europol est déjà là. des éléments du public. La première pierre de l'école Par rapport et les rapports de l'école de l'école à la sortie. Les épures de l'école de l'école et les blessures de l'école et les blessures d'école Sous-titrage ST' 501